Vidole, le siège du parti Renaissance du Bénin RB, est militarisé depuis quelques jours, ce qui empêche les militants d'y avoir assez. Pour donc comprendre les raisons de cette occupation anarchique des forces de l'ordre, le couple Soglo a effectué une descente sur les lieux. Avant de s'adresser aux militants, le président du parti RB, Nicepho Soglo, s'est entretenu avec les forces de l'ordre. Lors de son intervention, il s'est prononcé sur la situation politique du pays. Pour le couple Soglo, sans l'opposition, pas d'élection. On est venu ici parce qu'on a mis sur le devant de la maison de notre parti, la Renaissance du Bénin, on a mis des pancartes. Parce que nous sommes jusqu'à preuve de contraire et nous sommes le berceau de la Conférence nationale souveraine. C'est d'ici que tout est parti dans l'Afrique francophone pour, après les luttes de beaucoup de nos frères, de nos soeurs, qui ont été, mettons, mis dans des camps de concentration à Ségbana, au Petit Palais, au PCO, qui sont morts comme les luttes du Bajar, les Harkoponglé, et leur lutte a obligé le colonisateur à dire maintenant, si on veut éviter la guerre civile, il faut convoquer toutes les forces de la nation, sans exception, pour débattre de l'avenir de notre pays, pour sortir de la tyrannie et de la dictature. Et ça a été fait, et ça a été fait au PLM Alédio. Alors, tous les autres pays d'Afrique nous ont emboîté le pas. Le rôle d'un parti, le rôle au fond d'une école, c'est de rappeler les combats que les gens ont menés pour que nous soyons aujourd'hui ici, et nous n'avons pas envie de revenir en arrière. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béangin, dans le pays de Bioguera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. C'est la raison de notre présence ici. Et je l'ai, au fond, également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas. Les riches comme les pauvres. Sans l'opposition, pas d'élection, cette affirmation du couple Soglo est également soutenue par les participants. Je voudrais remercier Mme la présidente Rosine Vieira Soglo. C'est elle-même qui m'a dit que je viens au siège aujourd'hui. Et je lui ai dit, maman, je serai avec vous. Je viendrai avec vous. Je dois dire que quelques minutes avant son appel, j'ai reçu l'alerte selon laquelle il y aura manifestation au siège de la résistance et que nous étions quatre à être indexés pour être arrêtés. On n'avait pas fini d'entendre ça. Une autre alerte vient, je crois une vingtaine de minutes après, dit, on va vous fusiller. J'ai dit, mais comment ça ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons pu faire de si mauvais pour mériter d'être fusillés ? Le combat pour la démocratie, c'est pour nous, c'est pour nous tous. Nous n'avons pas le choix. Ou nous le faisons aujourd'hui et nous périssons s'il le faut. Ou nous ne le faisons pas et de toute façon, nous allons périr. Par conséquent, ce combat, il faut le faire aujourd'hui. Il faut le faire aujourd'hui. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire aux Béninois, nous ne pouvons pas laisser passer. Il n'y aura pas d'élection sans opposition. On nous a informé que le siège qui est ici, qui a été pris comme siège de la résistance, a été occupé par les militaires. Ils auraient pu nous laisser, avec leur âge, ils auraient pu nous laisser aller au combat. Mais ils ont dit, dans ces conditions, il faut qu'eux-mêmes prennent les devants. Ils ont pris les devants. Et comme on dit dans la Bible, les murs de Jéricho sont tombés. Je voudrais les remercier. Et demander à la jeune génération, à nous tous qui sommes là, de prendre exemple sur eux. Notre pays est en train de tomber. La démocratie est dans les fers. Nous devons nous scindre les reins. Nous devons aller au combat et savoir que des gens de la génération, des soglos, sont encore déterminés. Nous devons encore montrer, nous jeunes, nous plus jeunes, plus de détermination encore au combat pour renverser la vapeur et faire en sorte que le 28 avril, qu'il n'y ait pas d'élection sans opposition. Nous avons pris l'engagement ici et ailleurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection le 28 avril sans l'opposition. Et quand on a dit ça, c'est que ça appelle des actions. Ça appelle une disponibilité. On ne dit pas ça pour aller dormir. On ne dit pas ça pour aller s'asseoir. Quand on a dit ça, ça appelle des actions. Nous devons être vigilants. Je voudrais simplement dire à la jeunesse de ce pays, aux femmes de ce pays, aux Béninois et aux Béninoises, que nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons plus reculer. Nous ne pouvons plus reculer. Je ne dirai pas plus que ça. Je finirai en disant sans l'opposition, pas d'élection le VU. Le slogan du parti RB et l'hymne national ont mis un thème à cette sortie du couple Soglo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada